Bonjour, merci d'être présentes, peu nombreux mais en qualité, pour cette conférence sur l'université responsable. Et pour commencer, je vous propose de revenir sur les missions de l'université, parce qu'on a tendance à avoir une vision un peu historique de l'université, à penser que l'université est essentiellement sur deux fonctions, la formation et la recherche. Et en fait, aujourd'hui, l'université a cinq missions principales. Chacune de ces missions, on le verra dans la discussion et avec l'échange avec nos intervenants, peuvent contribuer à faire évoluer la société vers des pratiques plus socio-responsables. L'université est en charge du service public de l'enseignement supérieur. Cette notion, cette définition même du service public, elle est relativement récente dans notre droit, même si, on remonte à l'histoire, les politiques ont toujours considéré que la formation des élites était extrêmement déterminante pour l'État, pour sa gouvernance. Et donc, ils se sont toujours impliqués dans cette formation des élites qui, longtemps, a été confiée à l'université. Ceci dit, pendant longtemps, la notion de service public n'était pas définie en droit. Je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais ça a des conséquences par rapport, notamment, à l'accueil des étudiants, puisque nous avons à accueillir tous les étudiants. Peut-être, d'ailleurs, que je peux commencer sur cette notion d'inclusivité qui est nécessaire. L'université se doit d'aménager le parcours de tous les étudiants pour permettre à tous de réussir leurs études, quelles que soient leurs difficultés propres. L'université, on le sait, a une mission de recherche, c'est-à-dire qu'elle développe de nouvelles connaissances. Et cette mission de recherche, elle va être associée à une autre mission aujourd'hui, qui est justement de la circulation des connaissances vers la société civile. Donc ça, c'est quelque chose de plus nouveau. Mais aujourd'hui, cette mission de transmission des connaissances, des découvertes faites par l'université dans le cadre de sa mission de recherche, fait partie de ces missions. L'université a une mission d'insertion, de construction du projet professionnel et d'insertion professionnelle. On a parfois tendance à penser que l'université, c'est quelque chose de théorique. Ça va former des citoyens. Et pour cause, puisqu'à un moment donné, on a mis l'accent sur cette formation du libre-penseur. Peut-être que Bernard reviendra sur les qualités qu'un homme libre doit avoir pour pouvoir faire sens de la société. Mais pour autant, il y a toujours eu une attention au fait de fournir les compétences dont la société avait besoin pour se développer. Et si vous me suivez sur LinkedIn, j'ai repris un texte du milieu du 18e siècle qui parlait du développement commercial de Nancy et qui faisait un lien entre la capacité de la ville de Nancy à avoir un fort développement commercial et le fait qu'elle avait cinq facultés. En insistant sur le fait que le développement de compétences sur le territoire de Nancy et en relation avec les besoins des entreprises de Nancy était réellement un élément de la dynamique. Donc c'est quelque chose de très ancien mais c'est quelque chose qui aujourd'hui s'est structuré autour d'un parcours destiné à mener les étudiants de leur première orientation, juste après le bac, jusqu'à leur insertion professionnelle. Et certaines personnes à côté de moi notamment, mais aussi Martin, pourront témoigner des formes multiples que cet accompagnement vers l'emploi peuvent prendre aujourd'hui au sein de l'université et de ce que, à travers cet accompagnement vers l'emploi, il peut y avoir, là encore, une progression vers de nouvelles pratiques plus socio-responsables. La dernière mission est une mission de construction de l'espace européen des connaissances et de la recherche. Et il se trouve, et Clémence Garnier dans sa conférence de fin de forum nous le dira, que notamment autour des questions du développement durable et de la responsabilité sociale, on a bien une réflexion au niveau européen et on a bien un échange de pratiques au niveau européen qui facilite la progression des universités en tant qu'organisation pour, déjà, développer un label qui leur permet de savoir ce qui doit être fait par rapport à leur mission pour aller vers ce développement durable et cette responsabilité sociale. Mais aussi, on le sait, l'innovation et la progression, c'est par l'échange et c'est par l'ouverture à des cultures différentes des nôtres. Et je trouve que pouvoir réfléchir à cette question au niveau européen est réellement un plus. Alors, je vais arrêter ma keynote là pour présenter les membres de nos panels. Donc, j'ai demandé, et ça va être de l'improvisation et je lui en remercie, à Mathieu Guyot de venir à ce panel. Mathieu, il va nous le dire, il travaille pour développer l'apprentissage et ils ont un angle d'attaque sur cette question que je trouve très intéressant qui est de s'intéresser d'abord aux entreprises pour favoriser un accompagnement et une réussite de l'expérience d'apprentissage des apprentis au sein des entreprises. Et je trouve qu'à la fois ce point de vue et à la fois ce qu'ils font dans le cadre de leur mission est très intéressant. Bon, et on verra ces points-là. Martin, Martin Bolle, docteur Martin Bolle. Martin a un parcours de docteur et c'est un jeune docteur. Et c'est un parcours d'un docteur qui a finalement dépassé tous les obstacles qui étaient mis sur sa route pour aller au bout de son projet professionnel. et il nous expliquera, je pense, en quoi il voit le doctorat comme à la fois un atout mais aussi parfois un obstacle pour s'intégrer professionnellement et transformer à son échelle. La société, ça te va comme introduction ? Je nuancerai plus tard. Est-ce que je vais oser présenter Bernard Ortega ? Non. Bernard, tu auras la charge de te présenter parce que je dois avouer que je ne sais pas encore présenter un monstre comme toi, un monstre, tu l'as compris, au sens noble du terme. Donc, moi personnellement, je suis encore trop petite pour arriver à aller dans ce genre de présentation mais je te laisserai te présenter. En revanche, je vais présenter avec grand plaisir Catherine Mamane. Maman. J'ai Mamane. Je n'y arriverai jamais. Pourtant, ça fait 25 ans que je te connais donc je devrais y arriver mais voilà, ça fait partie de mes propres limites. Catherine est une collègue mais je lui ai demandé de venir à ce panel parce qu'elle a un passé, un historique. elle a énormément agi pour le développement de la validation d'acquis de l'expérience qui est une forme de formation tout au long de la vie et dans l'idée de cette université responsable au cœur des préoccupations sociaux responsables de la société, il me semblait que de mettre en avant tous les dispositifs de formation continue qui permettent à tout et à chacun de se former tout au long de la vie était un point important et je remercie Catherine d'avoir accepté de jouer ce rôle. Eh bien, je vais laisser la parole tout de suite à Bernard que je n'ai pas présenté et qui va du coup avoir au moins une mission de commencer en tout cas à se présenter puis peut-être toi qui es le plus éloigné de l'université nous dire comment tu vois le débat et les questions qui sont intéressantes sur ce thème qui est l'université responsable. Bon, alors donc je pensais surtout aux étudiants par rapport puisque tu parles de liberté c'est plus mon chemin c'est vrai à l'université la seule fois que j'ai enseigné à l'université j'étais désorienté devant ces phénomènes qui étaient devant moi qui étaient vraiment bizarres et qui étaient les étudiants. Après j'ai rencontré des professeurs j'étais vraiment désorienté de voir que c'était les professeurs. Puis après j'ai vu le bâtiment j'ai regardé le bâtiment j'étais désorienté de voir les bâtiments. Bon, voilà c'est la seule expérience que j'ai eue à l'université mais elle était riche parce que au moins je rentrais dans l'expérience et l'expérience en effet là on y arrive pour les étudiants j'ai envie d'évoquer je ne me suis pas présenté je crois que je crois qu'il y a une histoire de liberté qui n'existe pas si on parle des grandes écoles je ne sais pas si les universités on peut dire que c'est des grandes écoles en tout cas les grandes écoles forment des spécialistes pour moi et les spécialistes il n'y a rien de plus redoutable on est en train de crever des spécialistes je crois c'est-à-dire que les spécialistes ils sont comme ils sont ils sont spécialistes mais quand le monde bouge comme il bouge les spécialistes deviennent impuissants et là ça devient grave parce qu'il paraît que les grandes écoles ce sont les gens qui nous gouvernent ou qui sont les leaders alors si dans les universités on prend des étudiants on a envie de leur dire faites attention de ne pas être des spécialistes ouvrez-vous quoi sortez si je suis un manager je veux savoir pourquoi celui que je dirige et qu'est-ce qu'il fait exactement et comment il le fait je vais même aller avec lui c'est jusqu'au bout il n'y en a pas beaucoup qui vont aller en effet regarder, observer et vivre ce qu'ils vivent pour comprendre n'est-ce pas et c'est ce qui ne se passe pas c'est-à-dire c'est une absence donc les spécialistes qui nous gouvernent on va mal parce que si on est en guerre et que je suis un capitaine spécialiste je vais avoir peur parce que si ce n'est pas s'adapter il y aura des problèmes donc j'ai envie de dire d'abord c'est la liberté j'ai envie de moi de prôner ça puisque ça je le connais par cœur les études je n'en ai pas fait beaucoup mais après j'ai appris à des gens qui étaient dans les grandes écoles et puis je les coachais c'était rigolo pour moi qui avait eu quand même mon certificat d'études primaires ce qui voulait dire que je n'étais pas un alphabète parce qu'à l'époque c'était ça donc voilà je vais parler sur tout ça et dans les interventions parlons un peu de ça de savoir qu'est-ce que peut faire un étudiant pour se sauver c'est-à-dire se sauver c'est une bonne expression qui se tire quoi c'est-à-dire que de temps en temps qu'il puisse aller ailleurs se construire ailleurs penser ailleurs aimer ailleurs partager mais je trouve que c'est indispensable déjà d'évoquer ça j'espère qu'il va y avoir beaucoup d'étudiants j'en vois des centaines devant moi qui vont entendre ce genre de choses pour équilibrer en tout cas la science équilibrer la spécialité parce que la vie elle n'est pas elle n'est pas une chose nous le savons tous voilà ce que j'ai envie de dire pour commencer après je vais passer le truc à mon copain je vais donc remercier mon copain aussi pour qu'il y ait un peu de réciprocité mais je vais aussi revenir à ce que j'ai discuté avec mon ami ici présent par rapport revenir un peu aussi au statut du chercheur et du docteur qui est comme en fait pour être vu au sens noble comme mon copain l'a dit d'un en fait d'un éternel étudiant de quelqu'un de libre justement mais qui peut être aussi lié en fait avec l'entreprenariat pour une raison c'est que pour ma part que ça soit un projet de recherche la recherche ou une entreprise dans les deux cas c'est une logique du projet avec de la projection de la remise en question même quelqu'un qui est un entrepreneur recherche et un chercheur il entreprend et ainsi je pense réellement que la recherche apporte quelque chose de réellement fondamental qui pourrait aider l'entreprise et qu'il faudrait vraiment prendre au sérieux la partie recherche de ce qu'on appelle la recherche et développement c'est une entreprise les grandes entreprises mais surtout veulent innover se remettre en question et peut-être éventuellement participer à la transition économique écologique j'essaye d'y croire j'essaye mais je cherche à y croire et après et là je rejoins un peu le problème malheureusement de la difficulté du diplôme je pense qu'il y a deux difficultés et d'une part à cause de ce règne des spécialistes qui ne peuvent pas tolérer des esprits plus généralistes qu'eux et la recherche permet soit évidemment d'être des ultra techniciens ça existe aussi mais également d'être des généralistes très ouverts et très fous si c'est possible pas toujours mais quand même il y a quand même une possibilité mais l'autre et je pense qu'aussi malheureusement il y a aussi un autre part un autre obstacle qui est plus institutionnel s'il y a je pense un réel effort qui est fait par les universités pour l'intégration des étudiants il ne le fait pas c'est plus difficile pour ces chercheurs il y a du mal à créer vraiment un lien entre recherche et les entreprises alors que c'est fondamental et c'est d'où le fait là où je rencontre toujours quelques petites difficultés mais d'une certaine manière je trouve progressivement ma place parmi vous Merci Martin Catherine tu veux enchaîner ? Je peux parler de la VAE c'est ça ? Oui Alors la VAE validation des acquis d'expérience ce qu'il faut peut-être savoir c'est que la VAE ce n'est pas une formation c'est tout sauf une formation dans une formation où on acquiert des savoirs des connaissances voire des compétences dans la validation des acquis d'expérience on constate que le candidat a déjà les compétences c'est formé de différentes manières notamment par son activité professionnelle mais aussi ses activités extra-professionnelles caritatives associatives diverses et que dans ce cadre là il a fait beaucoup de choses qui lui ont permis d'obtenir des compétences et alors moi donc oui j'ai démarré dans ce dispositif on m'a proposé donc de m'insérer dans ce dispositif à l'université en 2004-2005 le dispositif venait à peine de démarrer pour la petite histoire je n'ai pas du tout prévu de parler de la VAE alors mais quand même ce qui m'est venu à l'esprit aussi c'est que donc j'ai tout de suite accepté j'ai tout de suite été très motivée par ça et il y a vraiment une rationalité a posteriori c'est quelques années après que j'ai compris pourquoi j'étais aussi motivée pour chercher à diplômer des gens qui pour certains n'avaient pas le bac n'avaient même pas le CAP mais avaient 20 ans 25 ans 30 ans d'expérience professionnelle et que cette expérience pouvait valoir diplôme et je crois je me suis dit que quelque part je me suis rappelée d'un petit un petit garçon en 1941 qui s'est fait renvoyer de l'école comme beaucoup d'autres parce qu'il était juif c'était mon père et je crois que je me suis rappelée de ça parce que je crois que c'est quelque chose qui m'a toujours perturbée qu'il n'avait pas fait d'études que pour remplir un chèque il me demandait de remplir un chèque parce qu'il écrivait très mal et pour autant c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent cultivé donc je ferme cette parenthèse mais les premières validations d'acquis d'expérience c'était vraiment des grands moments d'émotion on avait des gens qui venaient qui racontaient leur parcours et donc qui arrivaient en disant j'ai pas le CAP j'ai pas le bac ça fait 25 ans que je travaille dans cette activité je suis bloquée au niveau de ma progression parce que bien sûr dans toutes les conventions collectives la progression se fait sur le niveau de qualification c'est à dire le diplôme souvent les gens arrivaient en disant mais voilà ça y est mon fils va passer le bac ma fille est déjà en deuxième année de médecine et moi j'ai pas de diplôme et quand on arrivait après la délibération on annonçait le résultat au candidat c'était dans la grande salle de la présidence à l'époque donc qui renforçait ce caractère très solennel et on annonçait donc la validation totale des acquis et qu'on disait à cette personne oui à ce moment donné ça y est vous êtes diplômé en master tel ou tel par exemple combien de fois on a vu des gens éclater en sanglots mais vraiment des sanglots de joie donc on retrouve l'émotion dont je parlerai tout à l'heure alors depuis cette VAE elle a fait beaucoup de chemin elle a fait je crois beaucoup de choses bien et peut-être aussi elle s'est peut-être un peu dévoyée ce qu'il faut savoir c'est que depuis le 1er janvier 2024 on a une nouvelle loi sur la VAE donc la loi ça y est sortie on l'attendait depuis un bon moment on n'a pas encore les décrets d'application mais grosso modo je ne sais pas on est tous un petit peu dubitatifs par rapport à cette loi sur la VAE grosso modo ce qu'elle va rendre possible c'est l'existence d'une grande plateforme complètement dématérialisée nationale où les candidats vont pouvoir déposer leurs demandes et si on a bien compris si j'ai bien compris ils vont donc suivre leur parcours de VAE sans encadrement sans bénéficier d'un encadrement d'un référent universitaire je parle donc pour les diplômes universitaires mais bien sûr la VAE existe à tous les niveaux de diplômes et donc ce candidat va se retrouver donc à se présenter devant un jury d'enseignant en lien avec le diplôme qu'il cherche à obtenir et donc on va découvrir un candidat on va découvrir un dossier on ne l'a jamais vu il ne connaît peut-être pas du tout les attentes du diplôme mais il va devoir démontrer que les compétences qu'il a acquis dans le cadre de ses parcours professionnels et extra-professionnels l'ont amené à avoir des compétences qui sont les compétences qui match à la perfection avec le référentiel compétence du diplôme c'est déjà comme ça qu'on fonctionne l'exercice est déjà très très dur de faire ce match voilà donc là en fait on attend un petit peu de voir comment cette VAE va évoluer merci Catherine avant de passer la parole à Mathieu je vais faire une relation est-ce que finalement ce dispositif ce qu'il demande aux étudiants enfin pardon enfin oui ils sont étudiants parce qu'ils ont une carte d'étudiants mais ce qu'il demande à ces personnes c'est de faire preuve de réflexivité et pour moi il me semble que dans les compétences nécessaires aussi pour s'adapter à ces transitions très rapides la réflexivité c'est-à-dire la capacité à penser sa propre activité à faire sens de sa propre activité à comprendre ce que cette activité nous amène comme compétence elle est au coeur de cette possibilité de développement continu et je ferai le lien là-dessus parce qu'il me semble que le dispositif dont on va parler maintenant et qui s'adresse davantage aux étudiants en formation initiale un de ses points forts mais aussi une de ses difficultés c'est de faire aussi travailler cette réflexivité et je passe la parole à Mathieu pour nous expliquer ça merci Marianne merci déjà m'a invité à ce panel il me permet de prendre la parole pour parler de l'apprentissage je pense qu'effectivement dans le rôle de l'université avec l'apprentissage on fonctionne bien ensemble donc c'est important de ne pas dissocier l'un et l'autre et effectivement c'est qu'on le voit l'acquisition de compétences qu'elle se fasse par un parcours académique ou par un parcours professionnel c'est avant tout la prise de recul qu'on est capable d'avoir sur ses propres compétences et c'est ce qu'on demande principalement aux apprentis d'être capable de faire le lien entre ce qu'ils voient en cours ce qu'ils expérimentent en entreprise et pour reprendre les mots de Bernard c'est une façon d'être libre puisque c'est cette capacité à critiquer dans le bon sens du terme dans le sens noble du terme ce qui est vu dans le monde académique et de critiquer également ce qui est vu dans le monde professionnel dans un but d'évolution dans un but d'amélioration et effectivement pour faire face peut-être plus facilement à toutes les transitions qu'elles soient économiques écologiques ou sociales alors j'aurais plus de difficultés à faire de lien avec un doctorat puisqu'aujourd'hui on ne peut pas faire de doctorat en apprentissage on s'arrête à bac plus 5 on a des expérimentations on a des choses qui sont mises en place mais pas exactement sur le contrat d'apprentissage c'est je crois un vieux serpent de mer mais on sait en tout cas que cette voie de formation permet cette prise de recul encore faut-elle qu'il soit bien accompagné que ce soit au moment de l'entreprise et au moment des cours Oui je rebondis sur le doctorat en apprentissage effectivement c'est pas possible par contre le doctorat à la VAE c'est possible j'étais encore vendredi après-midi dans un jury de thèse donc ces jurys de thèse à la VAE existent il y a un référent scientifique et un référent VAE donc je joue le rôle de la référente VAE et donc c'est la même démarche le candidat doit démontrer que par son parcours professionnel il a les compétences scientifiques qui matchent avec le référentiel des compétences d'un docteur en gestion en l'occurrence et là aussi on a de très belles choses en l'occurrence là c'était vraiment une soutenance extraordinaire avec un Antoine Carton je le cite parce qu'il a vraiment énormément de qualité et voilà là c'est encore une fois de pouvoir se dire parce qu'il y a eu des aléas de la vie lui voilà il a eu des aléas de la vie de santé différents à un moment il n'a pas pu faire sa thèse au moment où il a poursuivi son cursus et bien il y a une session de rattrapage possible des années après et bien sûr sa famille était là et il y avait une vraie liesse dans la salle merci Catherine et je voudrais bien que tu repasses le micro à ton voisin j'aimerais bien demander à Bernard qui a commencé sa présentation en disant qu'il n'était pas du monde de l'université comment justement en tant que citoyen en tant que lama en tant que coach de dirigeant il voit le rôle que peut avoir l'université par rapport à sa propre mission pardon de sourire parce que je me sens tellement autodidacte et tellement loin de l'université dans son sens global parce que ce que j'écoute m'intéresse beaucoup par exemple ce que dit Catherine c'est Catherine ce que dit Catherine tout ça ce qu'elle fait moi je trouve ça formidable parce qu'on a besoin de gens comme ça mais moi en tant qu'intervenant autodidacte je vais défendre les autodidactes j'ai pas le choix je connais trop ce côté là et l'autre je préfère apprendre donc j'ai envie de parler des énergies alors donc ça n'a rien à voir peut-être directement mais les énergies elles sont pas on se sert pas des énergies quoi qu'est-ce que ça veut dire pour moi ça ça veut dire que prenons l'exemple toujours de ce que je connais le comédien l'artiste dramatique et bien les comédiens c'est 80% de chômage bon d'accord moi je sais à quoi sert le théâtre parce que je suis le produit de ça parce que j'ai nagé là-dedans parce que je suis au poisson donc je vois par exemple que ces gens-là qui n'ont pas de boulot dans les écoles puisqu'on parle d'école d'université ils pourraient venir enseigner des choses uniques je parle unique d'accord c'est-à-dire ces esprits c'est ce mental qui est surchargé comme nous le savons par les étudiants qui sont malades qui sont quelquefois déprimés un peu à cause de ça parce qu'on les charge trop n'est-ce pas celui qui connaît l'être humain un petit peu je crois le connaître c'est bien qu'au bout d'une heure ou deux heures même ici une intervention on est fatigué parce que nos ménages ne peuvent plus donc pourquoi ces gens-là au niveau des énergies elles ne sont pas équilibrées on ne se sert pas de ça et ce pays les pays ne se servent pas des énergies ils se servent des spécialistes parce que nous sommes dans des écoles et des cases mais ces gens-là du théâtre viendraient dans les universités et les écoles ils feraient un bien fou et ils auraient du boulot il se trouve que tu n'es pas dans le bon endroit pour dire ça parce que nous avons toujours fait appel à des comédiens dans nos formations je pense à une personne en particulier qui nous a longtemps accompagnés sur justement la construction du projet professionnel je vais repasser la parole à Catherine alors je te l'avais dit je crois par message mais Catherine a la double casquette comme toi elle est aussi comédienne et donc elle va témoigner de comment elle utilise le théâtre pour former ses étudiants alors là on va pouvoir discuter chère collègue oui donc je pense qu'on est quand même très nombreux à accueillir des comédiens des réalisateurs des chanteurs quelques expériences à l'essier donc il y a une équipe théâtre on est cinq ou six on travaille à la fois des scènes du répertoire on travaille sur l'écriture dramaturgique à la construction donc de scènes on travaille sur le jeu on travaille sur la musique le chant et à l'université on fait venir aussi beaucoup de comédiens on a fait venir l'équipe la ligue de l'impro on fait venir donc oui des comédiens des réalisateurs et c'est vrai que ayant un passé de comédienne j'utilise aussi oui le théâtre le projet collectif de nos étudiants en master GRH cette année c'est un projet qui consiste à monter un spectacle théâtral avec une série de scènes écrites jouées sur le thème de l'écoute donc on est en train de monter ces scènes on va les jouer à l'amphi Marcel Dassault le 19 mars après-midi je vous y invite l'amphi Marcel Dassault se trouve dans l'école d'ingénieur Lessier qui fait partie maintenant de l'IGE et ça c'est une première chose mais je fais aussi avec eux un cours de formation au management par la pratique théâtrale je ne suis pas amenée à en faire des comédiens c'est pas mon rôle c'est pas leur attente mais par contre je leur montre comment par le théâtre on peut travailler la posture managériale au moins dans 4 dimensions en travaillant la voix surtout la projection et pas uniquement le rythme, le débit les intonations en travaillant le regard ça c'est le théâtre qui apprend à regarder et c'est essentiel pour être dans une posture de manager en travaillant sur la suppression des gestes parasites en travaillant sur les déplacements et l'amplitude des gestes nos étudiants qui parlent toujours comme ça et je leur dis tac tac j'appelle ça le syndrome aile de poulet mais non faites des gestes amples quand vous parlez donc voilà on est très nombreux à porter la bonne parole on a aussi notre ami Pierre Ollier aussi comédien et des retours des étudiants qui sont exceptionnellement satisfaisants et même qui nous disent mais comment je me rappelle quand j'ai démarré ça en licence 3 et en licence 3 c'était vraiment uniquement monter des scènes il n'y avait rien d'autre c'est monter des scènes et ils ont pris un plaisir ils m'ont bluffé ils ont monté des scènes écrit des scènes conçues absolument incroyables et c'est ce tueur qui dit mais on faut attendre la licence 3 pourquoi on fait pas ça en licence 1 alors bien sûr dans les écoles de management dans les écoles nos professionnels un cri recrut de nos jeunes nous disent en général vos étudiants ils sont super ils ont la tête bien formée ils savent analyser ils savent réfléchir mais alors qu'est-ce qu'ils sont mauvais à l'oral qu'est-ce qu'ils sont pas bons ils savent pas se vendre ils communiquent pas par contre les élèves les étudiants des écoles de management alors eux bon ils sont pas forcément aussi compétents aussi qualifiés que vos étudiants mais alors eux ils savent parler alors là ils ont la tchatch bah oui mais ils sont biberonnés à ça depuis les premières années par des cours de théâtre par des cours d'impro par aussi donc un travail sur le chant bon voilà alors il faut aussi rappeler que puisqu'il y a un collègue qui vient d'inscrire contre sa volonté finalement son fils dans une école de management à Lyon il m'a quand même dit que ça lui coûte 18 000 euros par an là où notre inscription annuelle est de combien 600 euros voilà donc la différence elle est là aussi malheureusement merci je vais faire une transition excuse moi Martin mais je te redonne la parole après je ne savais pas que j'avais une concurrente que juste à côté de moi on ne m'avait pas prévenu mais bon et moi je répondrais aussi pardon juste ça mais pourquoi attendre l'université pour apprendre des choses essentielles à des gosses et à des enfants c'est tout non je reviendrai sur la notion d'accessibilité des études j'avais introduit cette conférence par la notion de mission publique et on ne peut pas même si certains ministres de l'éducation semblent l'oublier on ne peut pas mettre de côté la notion d'accessibilité économique et quelque chose dont je suis très fière c'est que dans l'université Gustave Eiffel où j'enseigne et dans l'UFR où j'enseigne nous avons un très bon IAE Institut d'administration d'entreprise dont toutes les études montrent qu'en termes d'insertion professionnelle ou de carrière à 5 ans ils ont exactement les mêmes résultats que les grandes écoles des écoles de commerce et qui coûtent 650 euros aux étudiants ça veut dire que la question de la course à la bourse n'est pas un frein pour faire des études et il ne faut pas se leurrer la question de l'accessibilité économique ça fait partie de la question de la responsabilité et l'autre chose parfois on me dit mais tu n'en as pas marre d'enseigner à Gustave Eiffel mais non seulement je n'en ai pas marre mais quand de temps en temps je vais enseigner à Paris je suis très contente de prendre mon EOR et de retrouver mes étudiants parce que la richesse de mes étudiants leur diversité parfois leur candeur mais qu'est-ce qu'elle me rafraîchit et qu'est-ce qu'elle me donne envie de travailler là où ceux qui ont eu tout depuis le début arrivent et sont d'un mépris que je trouve insupportable mais ce que j'attendais comme réponse Bernard c'est cette notion de forum c'est cette rencontre improbable qui a lieu aujourd'hui et moi s'il y a quelque chose que j'espère faire parce que c'est de l'ordre de ce que je peux faire de comment je peux agir c'est de continuer à faire en sorte que l'université soit un espace ouvert et utile à tous et je vais redonner la parole à Mathieu pour qu'il nous explique pourquoi ce lien entre entreprise et formation il est important et il doit continuer à se renforcer y compris pour les enseignements pour la notion oui c'est effectivement un point important et au final quand on creuse on voit qu'il est à la fois évident et à la fois à pas grand chose de fonctionné parce que dans notre activité quand on interroge les entreprises sur leur souhait de recrutement pour des apprentis les critères que ces entreprises nous donnent sont mais alors strictement les mêmes que les critères qu'on peut avoir sur la qualité d'une formation quand on en interroge des enseignants c'est que sur le savoir-être sur cette capacité à prendre la parole sur cette capacité d'analyse en fait on se rend compte qu'on a les mêmes besoins on a envie d'avoir en face de nous les mêmes personnes les mêmes jeunes avec cette capacité de nous bousculer avec cette capacité de raisonner d'avancer et de faire face à tous les défis qui nous attendent où est le blocage le blocage il est effectivement je pense sur l'ouverture il est sur cette capacité et sur des a priori de se dire l'université je n'y suis pas passé alors ce n'est pas pour moi parce que je suis autodidacte alors je ne vais pas à l'université parce que c'est un lieu qui des fois peut être sanctuarisé avec tout le decorum avec tout l'image que ça peut représenter les écoles de management sont fermées pour d'autres raisons et effectivement des raisons économiques même si nous dans la partie apprentissage on est un peu plus tranquille sur ce sujet puisqu'il n'y a pas de frais de formation et d'inscription pour les apprentis qu'ils soient en université en IE ou en école de management mais on a effectivement besoin de ce lien entre l'entreprise et le monde académique et l'apprentissage en ça est un rouage l'apprenti lui-même est un rouage puisque c'est bien beau de se donner des bonnes volontés et de se dire qu'il faut que les deux mondes se rapprochent il faut que les entreprises parlent avec les universitaires et que les universitaires parlent avec les entreprises mais ça reste un beau discours et je pense que comme n'importe quel projet il fonctionne quand il est porté par quelqu'un qui est motivé à le faire et cette personne qui est motivée à le faire c'est l'apprenti c'est l'apprenti qui a tout à gagner à faire en sorte que ce qu'il voit en cours et ce qu'il voit en entreprise ça fonctionne c'est l'apprenti qui a tout intérêt à ce que sa formation évolue dans le bon sens pour qu'elle continue de garder de la crédibilité tout au long au moins lors de ses premières années de carrière professionnelle si son diplôme ne vaut plus rien dans 5 ans ça lui fera une belle jambe et c'est aussi à l'intérêt de l'apprenti que son entreprise puisse continuer d'être innovante de porter ses projets de pouvoir influencer les formations pour recruter dans 4-5 ans des personnes qui vont correspondre aux besoins donc finalement c'est peut-être lui ou elle cette pièce maîtresse ce rouage essentiel pour que la relation entre entreprise et monde académique fonctionne merci Mathieu je laisse la parole à Martin en fait ça fait un petit temps que je vais faire une sorte de connexion entre plusieurs choses qui ont été dites d'abord pour le théâtre encore un petit truc sur le théâtre parce que je brûlais de le faire depuis longtemps je vois ce truc je suis ça fait je crois que je fais le théâtre un peu en primaire et puis à partir de 15 ans et j'ai même fait tout l'UNIF en étant en académie enfin oui c'est un petit conservatoire on va dire de quartier et de ma commune de mon arrondissement pour parler votre langage et non et ça m'avait appris beaucoup de choses et par exemple et là je rejoins aussi le côté de vulgarisation que doit faire l'université il y a le fameux concours mon doctorat en 180 secondes la première je l'ai fait trois fois par masochisme non juste par amusement en fait parce que je trouvais ça drôle et parce qu'en fait et en fait la première fois alors que j'ai eu j'ai été le coup de coeur de plusieurs des membres du jury ils n'ont pas pu me prendre parce que j'avais utilisé des outils théâtraux pour ma présentation donc j'étais juste moi et ça les a perturbés ils ont dit désolé tu sors complètement de nos grilles on ne peut pas on ne peut pas te faire gagner on ne peut pas je suis désolé nous sommes désolés c'était donc c'était lié à ça et puis je vais revenir aussi et toujours avec cette histoire des spécialistes contre là mais aussi pour revenir avec ce problème de la responsabilité comme je le disais lors d'un débat d'un débat plus tôt en fait la responsabilité ça va être un travail de recontextualisation et je pense que là les étudiants et les chercheurs peuvent vraiment et les autodidactes aussi surtout là je suis un autodidacte donc aussi à ma manière peuvent aider à cette recontextualisation qui est nécessaire à mon avis pour qu'on soit vraiment responsable et donc l'université n'est pas la seule mais peut aider à ce devoir de recontextualisation dites-nous en juste un tout petit peu plus sur la notion de recontextualisation bon en fait c'était un moment il y avait un étudiant c'était non c'était un étudiant un étudiant avait rappelé que beaucoup d'entreprises emploient le terme de responsabilité ou encore on prendrait le cas de certaines qui font aller la location le partage et finalement je ne vais pas les situer ces entreprises vous les connaissez des locations et qui en abusent de cette et dès lors la recontextualisation en partie c'est se rappeler que les beaux principes sont parfois peuvent être pervertis et donc ça permet d'éviter cette perversion donc la recontextualisation a ce type de rôle de montrer que les beaux principes il faut voir comment ils sont appliqués j'espère avoir répondu à ta question tout à fait j'étais pas sûre d'avoir compris il nous reste quelques minutes avant la fin de cette conférence peut-être pour aborder tous les éléments moi ce qui m'intéressait dans l'université responsable c'était vraiment de montrer tous les services que l'université peut apporter aux acteurs du monde économique qu'ils soient en devenir comme les étudiants ou qu'ils soient en développement comme les entreprises en action plutôt et peut-être qu'on n'a pas finalement suffisamment parlé de la recherche or la recherche et son pendant qui est la transmission des connaissances mais au sens non pas de formation mais au sens réellement de faire connaître ce que l'on vient de trouver peut-être qu'on peut y revenir un instant déjà pour dire que et on est dans cette université Gustave Eiffel autour de la notion de ville durable particulièrement au coeur de cette problématique il y a des connaissances qui peuvent être des connaissances d'ingénieurs des connaissances par rapport à des propriétés du béton des connaissances par rapport à des nouveaux procédés qui peuvent être directement opérationnels d'autant plus qu'on a justement des partenariats avec des entreprises qui nous permettent de passer du labo au chantier et ça c'est des choses que l'on fait que l'on fait dans le cadre de partenariats de recherche souvent on pense que la recherche c'est quelque chose qui est indépendant du monde économique mais je n'ai pas le pourcentage mais nos recherches sont essentiellement faites en relation avec le monde économique et donc s'il y a recherche on appelle ça la recherche action c'est parce qu'il y a à un moment donné une demande d'un partenaire économique qui vient nous solliciter pour qu'on travaille avec lui sur une question donc ça c'est important déjà de commencer par ça c'est pas le cas dans toutes les disciplines mais en gestion particulièrement c'est quelque chose mais sur le plan de la formation alors c'est pour ça que c'était important de parler de formation continue et pas seulement la VA parce que la VA c'est d'une certaine manière les savoirs développés dans l'économie qui viennent à l'université au travers des rapports de VA mais la formation continue ça peut être aussi s'inscrire à un diplôme universitaire suivre une formation et parfois un MOOC en ligne pour appréhender de nouvelles connaissances Arthur Lean qui était là ce matin va faire deux formations deux diplômes universitaires qui sont consacrées au dispositif facilitant l'inclusion des usagers handicapés et cette formation professionnelle va lui permettre d'aller plus loin d'avoir des compétences plus poussées et plus professionnelles par rapport à son sujet de recherche mais il le voit aussi comme une corde à son arc par rapport à son projet professionnel donc moi je pense que c'est important de se dire que l'université donc certaines personnes ici le savent ont vécu a aussi la possibilité de reprendre des personnes qui sont déjà en activité pour les accompagner vers la compétence de plus celle qu'ils recherchent et que même si le diplôme n'existe pas Bernard on peut l'inventer et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent c'est qu'on peut très bien coproduire une formation Catherine pourrait nous en parler parce qu'elle l'a fait à plusieurs reprises on peut coproduire une formation destinée à un public qui ne trouve pas ce qu'il recherche et qui va nous solliciter et peut-être que je vais te laisser la parole Catherine s'il y a un micro encore par là pour nous peut-être évoquer une des t'en as fait beaucoup mais peut-être ta formation de manager à destination du personnel de l'université par exemple ou une autre comme tu veux oui il y a eu de nombreuses expériences j'ai fait partie de certaines d'entre elles pas forcément de toutes mais c'est vrai dans le cas notamment de ce qu'on appelle les DU les diplômes universitaires parce que c'est compliqué de faire de la formation continue en fait à l'université si c'est pas cadré donc on ouvre généralement ce qu'on appelle un DU bon ça se fait relativement facilement et c'est vrai que dans ce cadre là par exemple donc j'ai copiloté un DU qui était destiné aux médecins chefs de pôle aux médecins hospitaliers alors Laurence l'a bien connu aussi ce diplôme c'était au moment d'une loi sur les hôpitaux sur la nouvelle gouvernance des hôpitaux qui chamboulaient complètement l'organisation et qui réorganisaient les services en pôle et donc ce qui était assez étonnant à cette époque c'est qu'on avait réussi à faire venir dans cette même formation des médecins chefs de service chefs de pôle donc quand même des gens voilà qui se représentent comme étant un peu des pointures des soignants non médecins donc des infirmiers et des infirmières et des administratifs de l'hôpital et on avait créé effectivement cet espace aussi de rencontres pour les former ensemble cette nouvelle gouvernance pardon mais donc oui des DU il y en a eu d'autres moi je pense à celui-là je suis très contente que j'ai pris cette j'ai aussi participé et c'est vrai Loïc me rappelait qu'il fallait qu'on travaille sur la responsabilité enfin sur l'université responsable mais justement là on était dans un lieu de rencontre et dans des moments d'échange moi j'ai juste un exemple je faisais de la production de service à Laurence et j'avais expliqué la gestion de l'attente j'avais dit aux anesthésistes qu'il y avait un très gros problème d'attente dans ce service pourquoi vous ne faites pas remplir les questionnaires par vos patients puisque c'est toujours les mêmes questions vous pourriez leur demander et j'avais eu 3-4 anesthésistes qui m'avaient dit oh mais non pas du tout les patients ne sauront pas etc et je leur ai dit mais c'est pas pour vous faire gagner du temps c'est pour leur faire passer le temps c'est pas la même chose j'avais eu une levée de bouclier mais il se trouve que dans leur collectif j'en avais eu un qui s'était dit je vais quand même essayer et qui était revenu la fois d'après en expliquant comment ça avait fonctionné et ça pour nous c'était génial parce que justement cette diversité de profils c'est que même si les médecins pensaient savoir tout ce qu'ils devaient savoir sur les patients le fait qu'il y avait des infirmiers des aides-soignants qui disaient attention quand même moi je sens quand même ça ce qu'elle dit enfin qui d'ailleurs avait une intelligence pour ne pas aller frontalement contre les médecins mais quand même aller dans notre sens et faire avancer leur pion et on a vécu vraiment dans cette formation des changements de posture et ça et on le voyait devant nous et c'était assez extraordinaire et merci c'était un très bel exemple que tu as pris comme on m'a mis maître de cérémonie je dirais qu'il y a deux minutes d'ici la fin c'est bien 13h50 c'est ça peut-être je vais laisser la parole à notre lama oui alors là évidemment si elle le dit ce mot je suis un peu coincé il faut que je parle de cette casquette là peut-être bon je ne vais pas dire ce que je t'ai raconté sur le fou divin oui parce que lama il y a éthique dedans il y a regarder ce qui est subtil ce qui n'est pas visible et c'est vrai que là il y a une école aussi puisqu'on est à l'université on peut parler d'école et de quelque chose qu'on apprend moins parce que les gestes tout ça d'en parler Catherine je connais par cœur évidemment j'ai eu des milliers d'élèves et dans le coaching avec les patrons ben pourquoi ils se reposaient c'est parce que tout d'un coup je les faisais respirer et bouger on est d'accord là-dessus bon et bien ils changeaient ils changeaient et ensuite je les faisais méditer pourquoi parce qu'ils n'arrivaient pas à faire ce que je leur demandais qui était vraiment dur donc je disais c'est le mental qui vous empêche de faire ça ils sont bloqués donc il faut bien libérer le mental pour se libérer le mental il faut méditer et donc j'étais assez habile à ce côté-là et le matin ils s'asseyaient sur les tatamis comme je fais tout le temps et je pense que l'esprit oui l'esprit c'est lui qui commande c'est rien d'autre que l'esprit c'est lui qui nous dit ça parce qu'on est attaché à ça parce qu'on désire ça et on suit ce que l'esprit nous dit n'est-ce pas donc il faut travailler là-dessus et c'est intéressant d'avoir aussi des formations qui correspondent à quelque chose qui est moins visible moins tangible évidemment et qui n'est pas dans une case évidemment et qui ne fait pas partie du système alors oui dans ces cas-là je peux m'inscrire moi aussi pour venir former pour venir avoir ce discours-là pour les faire travailler techniquement techniquement parce que le mental c'est d'abord la respiration on peut l'avoir au niveau physique n'est-ce pas donc on va essayer de respirer d'avoir une respiration qui corresponde à l'énergie on va travailler sur les énergies pas seulement sur l'énergie fossile sur l'énergie on parle que d'énergie mais on ne sait pas ce que c'est donc j'ai envie de dire ça parce qu'il faut finir donc les énergies c'est vraiment important le subtil c'est important et quand on a une robe de lama comme quelquefois je l'ai et bien c'est ça qui importe aujourd'hui dans ce système et dans cette société il faut donner à ces jeunes nom de Dieu des choses qu'ils attendent qu'ils ne peuvent pas écouter parce que ça on n'a pas l'autorisation moue de venir mais moi je suis plus habile que ça les tibétains appellent ça les moyens habiles j'en ai moi je forme juste à bouger c'est pas vrai ça je suis spécialiste comme les autres mais ensuite ce qui va amener à cette correspondance de l'esprit je les redonne en même temps et personne n'a rien vu voilà merci merci au public de nous avoir écouté j'espère que ça vous a intéressé c'était pas forcément évident ce sujet mais voilà je pense qu'on avait des choses à dire on était totalement dans l'improvisation chers collègues comme quoi on s'en est pas trop mal sortis et moi je suis très attachée à une chose les étudiants peuvent le dire c'est la pause bravo oui c'est ça ce que je pensais c'est qu'on est encore enregistrant c'est que ça c'est quoi c'est qu'on est c'est ça c'est quoi